Le barbeau, un poisson d'avenir, pour les plus puristes des moucheurs, cette phrase pourrait sonner comme vraiment une mauvaise blague, mais si je suis réaliste, ni optimiste, ni pessimiste, si on grossit le trait des prochaines années, avec le réchauffement climatique et le manque d'eau, effectivement, les moucheurs vont se tourner de plus en plus vers la pêche à la mouche du barbeau, puisque je peux déjà vous informer que moi, je vis de la pêche à la mouche, et que je vois, année après année, mes clients qui pêchent à l'étranger augmenter en nombre, et les pêcheurs en réservoir augmenter en nombre. Donc, nul doute que la pêche du barbeau va aussi prendre son essor, tout comme l'a fait la pêche de la carpe il y a 20 ans. La carpe était un poisson complètement ignoré, délaissé, et vu le potentiel qu'il y avait en France, on s'est penché dessus pour en faire un marché et une passion incroyable. est venu le phénomène carpiste, et moi, je suis persuadé qu'il y a vraiment un gros, gros kiff à prendre dans la pêche du barbeau en nymphes, c'est tout ce que je vais vous expliquer. Mais pour moi, c'est clairement un poisson d'avenir, puisqu'il y aura malheureusement de moins en moins de salmonidés à pêcher, au vu du réchauffement climatique, qui est maintenant une évidence, ce ne sera peut-être pas dans les prochaines années qui arrivent, mais à l'échelle de 5-10 ans, il est clair qu'il y aura encore beaucoup de personnes qui voudront fréquenter les rivières, et ce qui restera sur certaines rivières ne sera que des barbeaux, voire des brèmes et des chevaines. Et je ne veux pas grossir le trait, et si je fais le pessimiste, c'est déjà le cas sur beaucoup de rivières, mais c'est pour cette raison que je peux vous dire que le barbeau est un poisson d'avenir, et pour la génération de pêcheurs, à l'heure actuelle, qui ont entre 30 et 50 ans, et qui ont encore quelques dizaines d'années de pêche devant eux, et bien s'ils ne veulent pas changer le loisir, je pense qu'il faudra peut-être un peu plus aimer les barbeaux, et moi je vais vous expliquer pourquoi c'est un poisson fascinant, et ce qui me fascine surtout, en fait, chez le barbeau, c'est plutôt la zone à barbeaux. Parce que moi je vais à la pêche pas uniquement pour les poissons, je vais à la pêche pour une ambiance, pour passer un bon moment, pour rêver, pour voir des lieux millénaires qui ont été faits seulement par la nature, où parfois l'homme n'a jamais posé son pied, et en fait il se trouve que là on est en 2023, et comment dire, les meilleurs spots à ombre et truite ont tellement été piétinés, des bordures de la Bienne à l'Avancia, à celles de la Sorgue au partage des eaux, en passant par la Dordogne à Argenta, ça a tellement attiré de monde, voire même jusqu'en Nouvelle-Zélande, qu'en fait parfois, les zones à truite et ombre ne sont plus les plus sauvages. Et moi ce qui me plaît les dernières années, c'est d'aller déterrer les petites pépites de rivière, les zones paumées là, complètement oubliées, où il n'y a plus trop de truite, plus trop d'ombre, où la nature a repris ses droits, les espèces de fins de première catégorie, limite de deuxième, où on trouve des endroits complètement laissés à l'abandon, et dans mon cas, je vous l'ai déjà dit, autour des Vosges, c'est principalement dans la Meuse, dans la Meurthe-et-Moselle, dans les Ardennes, on a des milliers de kilomètres de rivières sauvages, qui sont le royaume des barbeaux, avec des courants clairs, où vous pouvez pêcher les barbeaux en infavus. Donc pour moi, il y a un avenir à toutes ces zones incroyables, avec une pratique de la pêche du barbeau en infavus, et je vais vous expliquer par la suite pourquoi je ne veux le pêcher qu'en infavus. Mais moi, toutes ces zones-là me font rêver, parce que, je vous l'ai dit, j'ai des moments de pêche réduits, je ne peux plus, comme je m'occupe de mon fils, avec ma femme qui travaille, eh bien, avoir des sorties de pêche de 7-8 heures par jour, pour le moment, pour moi, c'est fini. Donc je veux trouver une parade à ça, tout en continuant à aimer la rivière, à faire des sorties plus ponctuelles, de 2-3 heures, pour aller à la recherche des barbeaux en infavus, et la pêche à vue, dans tous les cas, que ce soit les ombres, les truites, les barbeaux, les saumons, ça reste une pêche fascinante, dans laquelle je veux vous emmener, et c'est la nuance, ce n'est pas la pêche du barbeau en inf, c'est la pêche du barbeau en infavus, et ça, je vais vous en parler dans un autre épisode. Donc un énorme potentiel pour ceux qui veulent aimer ce poisson mal aimé, avec des zones et des endroits où vous serez seul au monde, vous avez des milliers de kilomètres de berges, de zones à barbeaux, avec des magnifiques courants, où vous pouvez mettre en place des techniques de nymphavus, et vous régaler sur les barbeaux, et pourquoi pas en bonus sur des chevennes, ou quelques poissons additionnels, comme des truites arc-en-ciel, ou une rare farieuse, ou des ombres qui restent dans les courants. Voilà pourquoi je pense que le barbeau est un poisson d'avenir, parce que contrairement à la truite et l'ombre, lui, il a un énorme potentiel dans les années à venir.